...qui sont racistes. La plupart, je trouve, depuis qu'on a marché, il y a eu un monde fou. Et pour moi, c'est très important parce qu'au départ, j'avais l'impression que la plupart des Français étaient dans... Pour moi, je les mettais tous dans un même sac. Mais maintenant, j'ai l'impression... Pour moi, ça a changé. J'ai une autre opinion et je crois que pour la plupart de nous, marcheurs, ça nous... Ça change, vos rapports avec les Français ? Ah oui, oui. Ce rapport, oui. Et Toumi, vous, vous avez été blessée dans un acte raciste. Vous êtes donc au premier chef concerné par cette démarche. Pour vous, qu'est-ce qui a changé grâce à cette marche ? Eh bien, je peux déjà commencer à dire qu'à partir, pas de cet instant, mais depuis que la marche est partie, on ne peut plus généraliser. Parce que bon, il se passe qu'on était partis en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à voir un policier porter les tuissons marche pour l'égalité. Alors, même du côté de la police. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous, vous allez changer quelque chose dans votre attitude, alors, vous ? Ben, écoutez, je vais tout vous avouer. Il se passe que là, c'est une lutte non violente. On découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent. Quand on dit marcher, être non violent, bon, on l'a prouvé aujourd'hui, qu'on arrête de dire à partir de cet instant qu'au Minguet, il n'y a que des violents et des louvards. Et cet après-midi, vous attendez beaucoup de monde à cette manifestation. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Eh ben, écoutez, tout d'abord, on a fait un pari d'avoir 100 000 personnes à Paris. Bon, c'est un pari, je pense qu'ils y seront. Maintenant, comment on ressent le truc, là ? On est plus ou moins émus. On ne sait pas ce que ça va donner. Un peu inquiet qu'il n'y ait pas autant de monde ? Non. Non, de ce côté-là, je ne pense pas, parce que partout où on est passé, il y a eu du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de monde et... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu... Bon, mais l'important, c'est peut-être aussi de savoir comment vous allez vivre les choses après, parce que cet après-midi, il y a une manifestation, mais la vie continue pour vous après. Alors, est-ce que vous allez être confrontés aux mêmes choses ? Est-ce que vous allez avoir le même regard ? Et finalement, qu'est-ce que cette marche va changer ? Ben, écoutez, le simple fait d'être passé dans des villes, il y a eu qu'après notre passage, il y a eu des associations de jeunes qui se sont créées. Il y a eu des idées d'échanger. On va faire en sorte de faire une coordination nationale, échange d'idées... Et un front antiraciste, c'est ça que vous voulez monter ? Alors, Isabelle, je voudrais, avant de nous quitter, poser une question sur ce thème au commandant Cousteau. Oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit au début de l'émission que le mouvement raciste était d'extrême droite. Bien sûr, il était aussi d'extrême gauche, il est de tous les côtés. On l'a vu à Dreux, c'est pas les quartiers de... Donc, si vous voulez, il ne faut pas en faire une affaire politique. C'est une affaire philosophique, l'égalité des hommes et leur droit à vivre dans des conditions équitables. Par conséquent, c'est sur ce terrain-là qu'il faut le mettre. Je pense que la marche qui vient d'avoir lieu, justement, a mis le problème sur ce terrain-là. Nous sommes tous frères, nous sommes tous passagers de la même planète. Et il faut que, tôt ou tard, on s'arrange pour vivre ensemble, il n'y a pas de doute, c'est certain. Bien, on va passer au troisième sujet de l'actualité d'aujourd'hui. On en vient au sport, avec le football. Football en première division, ce soir, le choc Paris Saint-Germain contre Nantes. Et puis hier, Lens qui a déjà été battu, battu par Monaco, qui, après trois défaites consécutives, a donc battu Lens, la dernière équipe française engagée dans une compétition européenne et qui doit, la semaine prochaine, rencontrer Anderlecht. Gilles Cozannet, les images du match. Une longue transversale de Vercruise pour Zuhéreb en pointe, et c'est le premier et dernier but des lanceois. Une faute d'un lanceois à la limite des 18 mètres, l'arbitre siffle un coup franc.